Bonjour, bienvenue ! Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vous fais une petite visite de mon atelier, l'endroit où je travaille, où je fais mes peintures. Donc je vais vous montrer un peu comment est-ce déléganisé mon atelier et aussi vous montrer un peu les pièces qui sont présentes. J'ai une superbe vue avec les montagnes, avec l'Abbassie, le Néron pour les connaisseurs et aussi sur des bâtiments en face, mais bon c'est quand même sympathique. Donc là il y a la plupart de mes tableaux qui sont présents, des tableaux que j'ai faits en fin de l'année dernière et de cette année. Donc vous allez découvrir des nouvelles réalisations que j'ai fait cette année 2020, mais aussi d'autres tableaux que vous avez peut-être déjà vus dans mes présentations de books qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc là en fait on a pas mal de petites pièces que j'ai fait. Donc là la dernière, l'une des grandes dernières, le Regain, c'est l'une de mes plus grandes toiles. Elle fait 1m sur 1m50. Et donc c'est encore une vue de Grenoble, sur les quais de Grenoble, avec ma copine et moi. Je me suis peint avec elle. Et donc voilà tout cet espace de Grenoble avec les montagnes. Et vraiment ça me faisait plaisir d'être sur un assez grand format. Et voilà de réfléchir à des éléments, les mettre, les retirer, avoir des questions sur l'espace, de l'isère, puis les escaliers qui retombent. Pour cette oeuvre aussi que j'ai un peu vernis pour le moment, histoire que ça soit correctement protégé. Parce que ici on est dans mon atelier, mais on n'est pas dans mon lieu de stockage parce que j'ai un autre endroit où j'entrepose toutes mes toiles. Parce que sinon ça va commencer à être un petit peu compliqué si je gardais toutes mes toiles avec moi. Mais voilà pour le moment là il y a pas mal de toiles, histoire que je les vernis, que je les emballe proprement. Du coup là je vais repasser par ici. Voilà je vais vous montrer rapidement mais certaines toiles que vous aviez déjà vues dans mes présentations de books. Donc ça c'est des toiles que j'avais fait à Hamon. Et vous pouvez voir que certaines toiles où il y a un cadre, donc ça s'appelle une caisse américaine, donc qui ont été faites avec du bois, que j'ai peint en blanc. Et donc voilà encore des scènes de vie. Donc là c'est un mètre sur 80 et il y a beaucoup de toiles qui ont ce même format là parce que je m'étais imposé ce format là pour que ça soit unifié pour une exposition que j'avais fait à Coran, à côté de Grenoble, au château de la Condamine. Et donc là c'est bon, elle est vernie et j'étais plutôt content de cette toile. Ça, ça fait aussi partie des toiles que j'avais fait dans mon ancien atelier parce que là c'est mon nouvel atelier. Mais j'avais un autre atelier à Grenoble qui était dans un quartier, au quartier de Lama. Et donc ça c'était vraiment la première toile de septembre 2020. Donc encore une scène de vie et c'était une toile, c'était l'une de mes premières toiles depuis que j'avais repris la peinture après cet été. Ici on a l'une de mes toiles préférées qui s'appelle Espèce d'espace en rapport avec le livre Espèce d'espace de Georges Pérec. Différents points de vue, on a une scène qui est vue de haut, une scène qui est vue de face, une scène qui est vue de contre-plongée. Donc encore une fois c'est fait à lui. Elle aussi je l'ai vernis comme ça, je suis tranquille au niveau conservation. Et avec sa petite caisse américaine. Caisse américaine que j'aime bien parce que ça reste très épuré. Et parce que si j'avais mis un cadre en bois, ça refait un petit peu trop. Et là au moins ça garde la respiration de la toile. Donc là on va continuer un petit peu. Pour le moment je vais vous présenter les tableaux qui sont présents dans l'atelier. Mais après je vais vous expliquer un peu comment je travaille dans cet atelier. Comment est organisé mes différents espaces de travail. Là on a aussi des toiles que j'avais réalisé l'année dernière à Montpellier quand j'étais étudiant en Beaux-Arts. Donc là voilà encore des scènes de vie à l'huile. Donc j'étais rentré dans un certain mécanisme à chaque fois de peindre des personnages. Donc à chaque c'est des personnes que je connais. Mais peindre des personnages et mettre un décor derrière. Et là où je suis plutôt content que vous allez voir l'évolution dans mes derniers travaux. C'est que vraiment les personnages font partie du décor. Et le décor n'est pas en minorité par rapport aux personnages. Les deux ont la même valeur finalement. Du coup on va passer rapidement à l'autre. Voilà une autre toile. Encore à l'huile. Encore sur le même format. Donc des scènes de vie. Et en tout cas c'était une première approche on va dire de la peinture à l'huile. Vraiment c'était le moment où je me suis mis un peu à fond là dedans. Mais je me mitais trop à me dire finalement j'ai une image. Je sais ce que je vais faire. Et je vais faire cette image là. Et dans mes derniers tableaux vraiment je suis plus du tout dans ce processus là. Je pars d'une idée. Mais finalement cette idée elle va évoluer. Il y a des choses, des éléments qui vont apparaître, qui vont finalement disparaître. Et ça me permet aussi d'avoir une peinture plus riche. Plus riche déjà en éléments. Mais aussi plus riche en matière. Plus riche en texture. Parce que si je pourrais vous mettre aussi des petites photos dans le montage. Mais la peinture évolue sans cesse lorsque je la réalise. Donc voilà ça vraiment le regain. C'est l'une de mes dernières. Et je suis vraiment super content. Et vraiment de faire des grands formats ça fait plaisir quoi. Donc là après on a des petites affiches, des expos que j'avais fait entre septembre et janvier à Grenoble. Donc là il y avait une exposition aux manches disques. Donc chez un disquaire. J'avais réalisé pour l'occasion une vingtaine de dessins sur des vinyles. C'était plutôt sympa. Là c'était mon exposition vivre à Grenoble au bar Le Baos. Qui avait eu un bon succès. Parce que c'était une exposition qui était composée seulement de dessins, de vies de Grenoble et de scènes de vie grenobloise. Et là c'était l'une de mes dernières expositions. Soit disant exposition. Mais en fait on avait ouvert l'atelier dans lequel j'étais présent. Donc c'était un atelier où j'étais avec différents artisans. Et on avait décidé de faire une journée portes ouvertes. Donc voilà. L'atelier s'appelait La Corala. Donc là on arrive sur la pièce maîtresse de l'atelier. L'endroit où je peins. Donc là c'est un peu mon petit point de production. Mon petit point de production où je fais de la peinture. Donc j'ai un peu bâché pour éviter de salir. Je vais vous expliquer après dans cette vidéo aussi quel matériel j'utilise pour réaliser mes tableaux. Souvent je travaille avec deux ou trois pièces maximum en même temps. Parce que la peinture à l'huile, le temps que ça sèche, ça nous permet déjà de prendre une respiration. Mais de travailler sur une autre pièce. De travailler en symbiose avec différentes pièces. Des paysages. Seulement des paysages. Je pense que je suis en train de travailler. Donc là c'est sur Montpellier. A partir de photos que j'avais prises quand j'étais allé à Montpellier dernièrement. C'est vraiment au début de la peinture. C'est au début. Plein de choses ont certainement changé. Là en dessous je vous ai mis encore des toiles qui ont été faites récemment. Donc ça c'est l'une des dernières que j'ai réalisées. Nice. Donc assez simple. Mais bon ça marche bien avec toujours plein de couleurs. Celui-ci, les grands ensembles que j'avais fait dans mon ancien atelier. Et lui c'est l'une des toiles qui a le plus évolué. Parce qu'au départ ça n'avait rien à voir. Je suis arrivé à un jeu de tarot. Alors il y a eu plein d'étapes. A un moment donné c'était un pique-nique. Après il y avait des dessins. Après il y avait des aubergines. Enfin ça a énormément évolué. Ça c'est l'une des plus grandes toiles que j'ai fait. Donc c'était quand j'étais au Beaux-Arts de Montpellier. Qui s'appelle Moisard. Donc c'est 1m50 sur 1m50. C'est seulement une toile tendue. Et on peut voir déjà un peu l'évolution entre aujourd'hui et l'année dernière. Et là aussi un autre tableau que j'aime bien. Toujours avec les motifs de fleurs avec beaucoup de couleurs. Et qui change aussi la façon dont je traite les visages. Parce que là c'est un petit peu plus réaliste que les autres tableaux que j'ai l'habitude de faire. Donc là on est l'endroit où je peins. Ce que j'aime bien aussi c'est de ne pas être forcément tout seul. Parce que je trouve qu'un atelier c'est un endroit aussi d'échange. Parce qu'à des moments quand je vais peindre. Il y a des moments où j'aime poser des questions. Et j'aime toujours avoir un peu l'avis d'autres gens. Donc il y a souvent des amis qui viennent. Qui sont là. Qui passent la soirée ici. Et puis en ce moment j'ai un ami Jules. Qui est étudiant en architecture. Qui lui aussi est en année de césure. Et qui a son atelier sur le petit balcon. Et donc lui étudiant en architecture. Il est en train de faire des sculptures sur de la pierre. Donc je vous mets en photo ses réalisations. Donc à partir d'une drémelle. Ou bien de perforeuse. Il crée des espaces dans des blocs de pierre. Qui récupère. Donc c'est de la pierre qui récupère des montagnes de Grenoble. Donc maintenant je vais vous expliquer aussi comment sont organisées mes espaces de travail. Parce qu'il y a différentes activités. Il y a la peinture que vous voyez ici. Et il y a aussi ce bureau là. Qui me sert pour l'animation. Parce que très prochainement il y a un nouveau clip d'animation que j'ai réalisé. Pour le groupe NPS qui va sortir. Donc voilà je travaille sous Blender. Donc là pour tout ce qui est bureau de chic. Pour ça les choses à faire. Ensuite vous l'avez peut-être pas vu. Mais derrière dans la cuisine. Il y a aussi un bureau. Qui me permet de faire du dessin. Au crayon de couleur. Donc voilà en ce moment je suis plus peinture. Donc ce bureau est un peu abandonné. Mais normalement c'est ici où je dessine. Et je fais mes dessins en crayon de couleur. Du coup pour travailler j'ai une lampe halogène. Comme ça ça me donne un petit peu de lumière le soir. Et au niveau du matériel. Au niveau du matériel. Donc tout est sur ce magnifique. Meubli qui est à rouler. Qui est quand même bien pratique. Donc moi la peinture à l'huile. J'utilise de la Rembrandt. J'utilise de la Rembrandt. Parce que j'en ai testé plusieurs types. Déjà petit conseil. Si vous avez des Roger, Play. Tous les magasins comme ça. La gamme I Love Art. Abandonné. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais bon la Rembrandt. C'est vraiment pas la même gamme de prix. Mais je pense que ça vaut le coup. D'acheter des tubes. Qui ont vraiment des belles. Ça vaut vraiment le coup. D'acheter des tubes. Qui ont vraiment des beaux pigments. Donc de temps en temps. Je me fais plaisir. Et j'en achète 4, 5. Comme ça. Ça me permet d'augmenter un peu. Ma gamme de couleurs. Mais ensuite. J'achète souvent aussi des grands tubes. Van Gogh. Pour ce qui est des couleurs. Un peu blanches, noires, roses. Des couleurs que j'utilise souvent. Parce que c'est des couleurs. Où j'y vais généreusement sur la toile. Et comme ça. Je n'ai pas trop de peur. A me dire. Je ne vais pas mettre un tube. entier de Rembrandt. Et du coup. J'utilise plutôt des grands tubes. Donc voilà. J'ai soit des grands tubes. Donc souvent Van Gogh. Et sinon. Pour ce qui est des couleurs. C'est du Rembrandt. Donc les Rembrandt. Il y a souvent différentes séries. Donc là. Vous pouvez voir. Série 1. Et en fait. Les séries. Ça dépend. Par rapport à la gamme de pigments. Donc ça va de série 1. A série 5. Donc le prix change. Mais aussi. La qualité de la couleur. La qualité des pigments. Est complètement différente. Donc voilà. Pour la peinture. Pour les pinceaux. Parce que les pinceaux. Ça aussi. C'est une grande question à avoir. Quel pinceau utiliser. Moi le truc. C'est que souvent. Je les oublie. Dans l'huile. Dans le white spirit. Donc ils vont rapidement. S'user. Donc je ne suis pas un grand investisseur. En pinceaux. Donc du coup. Souvent. J'achète ces pinceaux là. Si j'en trouve. Qui ne sont pas trop dégueulasses. Voilà. Des Raphaël. Qui sont plutôt sympas. Donc. J'en achète pas trop. J'essaye souvent de. Bah les changer. Parce que vous voyez. A force. A force. Ils prennent quand même bien cher. Les poils. Commencent à partir. Mais voilà. Je ne vais pas défendre des bons pinceaux. Parce que je sais que je ne vais pas en prendre soin. Donc voilà. Je tourne avec. Avec ce genre de pinceaux. Ensuite. Là. J'ai une. Un petit. Une petite table. J'ai. Ce que j'utilise. Du coup. Là. J'ai du gesso blanc. Des peaux de 1 litre. Donc ça me sert. Lorsque j'ai une toile. De base. Donc de mettre des coups de gesso dessus. Pour ensuite appliquer. La peinture. Pour qu'il y ait une meilleure emprise. Ensuite. Niveau huile. J'utilise. Voilà. J'utilise toujours en grande quantité. Mais voilà. Du médium. A huile. La térébenthine. J'utilise aussi. Sont pour. Pour nettoyer. Mes pinceaux. C'était l'essence de térébenthine là. Pour nettoyer proprement mes pinceaux. Mais vous voyez. Avec la gueule des pinceaux. Que je ne fais pas forcément bien. Du bon white spirit. Pour nettoyer ça proprement. Parce qu'il le faut. Un petit chaton. Qui est toujours là. A serrer la patte. Parce que. On en a besoin. Et ensuite. Du vernis. Voilà. J'utilise ce vernis là. Pour finaliser correctement. Mes tableaux. Pour ce qui est des toiles. Alors. Au beau-zard. Ce qui est le mieux. C'est quand même de faire ces toiles soi-même. Sauf que quand. On n'a pas les ateliers bois. Enfin moi. Je n'ai pas d'atelier bois chez moi. Il n'y a pas la place. Du coup. J'achète des toiles. Et du coup. J'achète ces toiles-ci. Donc. C'est des Wilstere & Luton. Alors. Pourquoi j'achète ces toiles-là ? Et pourquoi je vous déconseille d'acheter les toiles de dalle. Ou des trucs comme ça. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez cette toile-là. Et vous avez cette toile-là. Donc là. Bon. Il ne faut pas. Voilà. Vous comprenez la différence. Hein. Donc. Au niveau de la tranche. La tranche est beaucoup plus grande. Et donc du coup. On a des beaucoup plus gros tasseaux de bois. Enfin. On a des plus grands morceaux de bois. Donc du coup. Ça permet ce que la planche. Enfin. Ce que la toile. Ne se déforme. Se déforme moins dans le temps. Parce que vous voyez. Ce genre de toile-là. Vous voyez. Je n'ai même pas terminé la toile. Elle est déjà voilée. Donc ça veut dire. Elle est déjà tordue. La petite. Et ce genre de toile-là. Au moins. C'est de la meilleure qualité. Ce que j'aime bien. C'est qu'il y a une grande tranche. Et. Et à la fin des tableaux. Ce que j'aime bien aussi. C'est de peindre les tranches. Dans une couleur. Un peu pétante. Qui contraste avec. Les couleurs du tableau. Qu'est-ce qu'on utilise comme palette. Moi personnellement. J'utilise à chaque fois. Des carreaux. Des carreaux qu'on peut trouver dans la salle de bain. Comme ça. J'en ai un carton entier. Vous trouvez ça en déchetterie. Comme ça. Vous ne prenez pas la tête. C'est parfait. C'est parfait. Et comme ça. Au moins. Vous pouvez faire ça proprement. Je me sens bien dans cet atelier. Comme. Comme vous le savez sans doute. J'étais en année de césure. Donc je ne compte pas rester là. Je compte terminer mes études. Parce qu'il me reste. Plus de deux ans. Donc là. J'ai passé mes concours. Enfin. J'ai passé mes concours. J'ai envoyé mes dossiers. Pour les concours. Donc. J'attends. Priez pour moi. Pour que. Pour que ça soit bon. Je vais demander. Paris. Bruxelles. Et Lyon. Donc. Je suis en attente. De voir ce qui va se passer. Et voilà. Si vous avez des questions. Par rapport à. Je ne sais pas. Sur le matériel. Sur comment je travaille. Ou des idées de vidéos. N'hésitez pas. Dans l'espace des commentaires. Je répondrai à vos questions. Sinon. N'oubliez pas. De me suivre. Sur mon profil Instagram. Donc. Mathieu. Livrierie. Où je poste régulièrement. Mes derniers tableaux. Mes derniers dessins. Et puis. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse sortir. Au revoir. Vous revenez quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada